Bonjour, bienvenue dans Orzone, votre magazine sport sur Télégoël. On reprend avec cette nouvelle année 2020, mais je vous rassure, on n'a pas de bonne résolution. Enfin si, une, c'est de vous divertir. A tout de suite ! Au sommaire de cette émission, le Racing Club de Lens tombe sur un os, un guingamp, match nul pour le RCL. On en parlera dans un instant. On vous donnera également tous les résultats des clubs du bassin minier, sans oublier l'agenda. On vous présentera Jérémy Ploggers, entraîneur du basket club de Liévin, c'est l'invité d'Orzone. Il nous parlera de son club, de la saison du BCL qui évolue en 4e division française. Et dans le clapping, on vous parlera de ses deux courses du côté d'avion, le triathlon et le trail des glissoirs. Tout ça et bien plus encore. Vous êtes dans Orzone sur Télégoël. Ne vous laissez pas scotcher sur la ligne d'arrivée. On arrive pour vous aider. A tout de suite ! Lens tenait sa victoire, mais Lens a concédé le nul dans les dernières secondes. Match nul pour le Racing Club de Lens à Guingamp 1 par 2, malgré un but de Gaëtan Robaille. Ce résultat entraîne la perte du trône de leaders par les joueurs de Philippe Montagné, qui se font donc voler la première place par le FCL. On espère donc une réaction. Par contre, la réserve de Lens l'emporte. Le RCLB s'est imposé 2 buts 1 contre Samor Lusitano au terme d'un match très brouillon, aussi bien de la part des locaux que des visiteurs. Au classement, Lens est 7e. En N3, Vimy n'avance plus, Vimy n'avance plus, Vimy concède le nul de partout sur son terrain contre Grande-Synthe. En R1, Loss s'incline à Compiègne 2-0 et tombe au 6e rang de sa poule. Enfin, les renards d'avion se sont imposés et ont glané la victoire 2 buts 1 contre R sur la lice en R1. En basket, Liévin s'impose sur le parquet de Tourcoing, 64 à 61, mais reste encore dans la 2e partie de tableau de la National 2, avec une 10e place qui n'est pas vraiment révélateur du potentiel de cette équipe. En volleyball, le VCR s'impose du côté de Rennes 3-7 à 1 et reste à sa 3e place. Par contre, le HVB jouait gros face au leader Caudry la semaine dernière dans sa salle maréchale. Et malheureusement, le HVB s'est incliné 3-7 à 1, descendant donc au 5e rang de sa poule. Vous êtes dans hors zone sur Télégoël. Dans un instant, on va vous présenter Jérémy Ploggers, entraîneur du basket club de Yévin. Mais juste avant, on file un avion où il y a des courageux qui se sont mesurés au trail et au triathlon. A tout de suite ! Les courageux et les compétiteurs avaient rendez-vous du côté d'Avion. La ville a accueilli le triathlon du Nouvel An et le trail des glissoirs. Ce dernier s'est d'ailleurs déroulé le 18 janvier et ils étaient nombreux venant de tout le bassin minier, mais également de toute la région des Hauts-de-France. On a eu la surprise de voir des cohorts, notamment du département du Nord, qui se sont mesurés au parc de la glissoir. D'ailleurs, sur ces images, vous pouvez voir comment il faisait beau. Et certains ont été chanceux parce qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée en premier. C'est notamment le cas d'Olivia Paytour chez les femmes, qui a remporté le triathlon du Nouvel An. Chez les messieurs, c'est Nicolas Marin. La petite particularité, c'est que ces deux sportifs font partie du même club, à savoir le club de Valenciennes. Un grand bravo à eux ainsi qu'au club valenciennois. Et du côté du trail des glissoirs, là aussi, il y a eu des courageux et une petite surprise chez les femmes, avec la victoire de Marie de Paep, qui n'est licenciée dans aucun club. Et chez les hommes, c'est un gars du bassin minier, Christophe Chevalier, qui a remporté la mise. Il est licencié dans le club de Vermel et il a donc décroché l'intabal chez les messieurs pour le trail des glissoirs. Si vous voulez connaître tous les résultats de ces deux courses, n'hésitez pas à vous rapprocher du service communication ou même du service des sports de la ville d'avion, qui nous a donc communiqué l'ensemble des classements. Voilà, c'est fini pour le clapping. Et qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, il nous reste à parler basket. Jérémy Plogert, c'est l'invité de hors zone. C'est l'entraîneur du basket club de Liévin qui évolue en quatrième division française. Comment on arrive à gérer un club comme ça au beau milieu du bassin minier et surtout qui évolue à un tel niveau ? On lui pose la question tout de suite dans hors zone. Jérémy Plogert, bonjour. Vous êtes l'entraîneur du basket club de Liévin et également le directeur sportif de ce club qui évolue en N2, la quatrième division française de basket. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télégoël. Merci pour l'invitation. On parle donc du BCL qui évolue en National 2. On va revenir notamment sur les derniers matchs. On va également revenir sur les projets du club. Mais avant, vous n'êtes pas un inconnu du côté du BCL. Vous êtes là quand même depuis un moment. Oui, moi je suis arrivé, alors à un moment, tout est relatif. Moi, je suis arrivé au club en août 2016. Donc, je suis en cours de la quatrième saison. Donc, là, je commence à me sentir un peu à la maison à Liévin. En fait, je dis ça parce que quand on regarde les gros clubs de basket dans les environs, on sait qu'un entraîneur qui dure plus de deux, trois ans, ça commence à devenir rare aujourd'hui dans votre sport. Alors, vous, vous êtes passé entraîneur. Ensuite, vous êtes devenu entraîneur et directeur sportif. Est-ce que ça a été un choix de votre part ou ça a été une demande de la direction ? Ça a été les deux. Moi, j'ai fait la demande aux dirigeants quand on s'est revu pour, entre guillemets, renégocier sur la suite, de m'investir plus, de mettre en place des projets, de gérer plusieurs choses. Et les dirigeants avaient aussi cette demande de vouloir gérer un peu plus le sportif global du club pour leur permettre de se libérer du temps et faire autre chose, notamment la recherche de partenaires parce qu'on n'en a malheureusement jamais assez. Même si on a énormément de partenaires qui nous aident et qui nous aident bien, on est toujours en recherche de plus. Donc, c'était une demande commune. Il y a l'entraîneur Jeremy Plogertz, mais avant, il y avait le joueur, justement. Un joueur qui a eu une belle carrière. Une belle carrière, ouais, bof. Je suis, voilà, moi, j'ai été joueur sur les niveaux régionaux, en National 3 maximum. C'était vraiment mon max. Mais déjà, le N3, c'est un bon niveau, il faut l'avouer. C'était sympa. Après, si mes joueurs voient ça, ils vont me charrier parce qu'ils me disent tout le temps, justement, que je vis dans mon passé de joueur et que j'en rêve la nuit. Mon capitaine Randy va en rigoler s'il le voit. Mais ouais, après, c'était très sympa. Moi, j'ai adoré jouer. Ça me manque de ne plus jouer depuis que j'ai arrêté, bien sûr. Mais ouais, c'est par rapport au niveau-là qu'on peut côtoyer. Même là, sur la N2, j'étais à des années-lumière de ce niveau-là. Justement, Liévin fait office un peu de seul club du bassin minuet à évoluer à ce niveau de la compétition. Il y a beaucoup de clubs sur la Côte d'Opa. Il y a également beaucoup de clubs sur la métropole lilloise. Comment on arrive à survivre quand on est un peu le village Golowa d'une aventure d'Astérix ? On arrive à survivre en se bagarrant avec nos valeurs, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, en bossant énormément sur la formation des jeunes parce que c'est l'essence même du basket à Liévin. Ça a toujours fonctionné avec la formation des jeunes joueurs. Ça fonctionne encore avec la formation des jeunes joueurs. Donc, c'est une grande fierté, justement, de pouvoir rivaliser avec des équipes de ce niveau-là. Dans notre championnat où beaucoup, de plus en plus de clubs ont vraiment un statut de club et d'équipe professionnelle, avec 8 ou 10 joueurs sous contrat, avec un staff sous contrat qui s'entraîne tous les jours ou deux fois par jour. Donc, voilà. Nous, on est fiers de réussir à exister dans ce monde-là avec nos valeurs de, entre guillemets, de petits clubs. Alors, justement, petits clubs, mais est-ce que vous avez des contrats professionnels dans vos rangs ? Oui. Nous, on a... Alors, quasiment tous les joueurs ont signé un contrat avec le club. Donc, soit sur une activité principale. On a trois joueurs où c'est vraiment sur une activité principale de basketeur. Après, c'est des joueurs qui ont une activité, qui ont un travail à côté ou des étudiants. Comme on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de joueurs qui sont étudiants, qui ont un petit boulot étudiant à côté, qui font du basket en plus de tout ça. En plus, cette saison, vous avez été obligé d'appeler beaucoup de joueurs dans votre équipe première. Vous n'avez pas été épargné par les blessures. Est-ce que c'est, on peut dire, votre saison la plus difficile du côté du BCL ? Oui, je pense que même par rapport à... Comparé à ce qu'on a pu vivre l'année dernière, en termes de blessures cette année, même d'un point de vue perso, ça fait très, très longtemps que je n'ai pas vécu une saison comme ça où on enchaîne vraiment en pied sur des blessures à chaque fois lourdes. On a perdu notre poste 5 Stéphane Kishinama pendant une longue période sur un souci au genou, qui a été en plus dans un moment sur l'incertitude de devoir arrêter sa carrière, pouvoir continuer. Derrière, on a perdu Nicolas Bolling sur un souci au ménisque. Ensuite, on a perdu notre premier capitaine Mohamed Hachi sur un problème au niveau du pectoral. On a perdu notre deuxième capitaine Valentin Estienne sur une rupture déligue également croisée. Donc en plus des blessures quand même très conséquentes, sans oublier pendant la préparation, on avait perdu Louis Bayard aussi sur une lésion partielle des ligaments croisés, donc qui est revenu qu'à partir de janvier. Donc ça fait déjà 5 blessures sur des blessures sérieuses. Mais malgré ça, Liévin arrive à se scotcher au milieu de ce classement de la N2. Il y a notamment une rencontre où vous jouez contre Laval. Alors on va présenter un peu à nos téléspectateurs. Laval, c'est l'un des favoris pour le titre de champion. Laval qui a d'ailleurs recruté un joueur américain dans ses rangs, si je ne dis pas de bêtises. Et vous arrivez quand même à les titiller, à les faire douter. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets quand on joue ce genre de match ? Des petits regrets, il y en a toujours à la fin d'un match pour des petites choses. Après, c'est toujours ce qu'on essaye de faire passer aux joueurs, remettre les choses dans leur contexte, de réussir à tenir et de mourir très près d'une équipe comme ça. C'est toujours frustrant et rageant parce qu'on se dit, on y était, on n'était vraiment pas loin et on aurait pu réussir. C'est-à-dire, si on avait fait ça, si on avait fait ça en plus et ça en plus ou cette bêtise-là en moins. Après, avec des si, on arrive toujours à faire ce qu'on veut. Mais par contre, il faut très vite que cette frustration justement se transforme en fierté d'avoir réussi à tenir ces équipes-là et avoir poussé ces équipes-là jusqu'à leur limite. Donc, c'est vachement intéressant. Alors justement, malgré un effectif décimé par les blessures et qui est très jeune, vous avez réussi à battre Rennes. Tourcoing, la semaine dernière. Tourcoing, la semaine dernière, je m'excuse. Justement, alors que personne ne vous voyait venir avec un tel niveau de jeu, est-ce que ça fait sourire ou est-ce qu'au contraire, vous êtes un peu frustré parce qu'on doute un peu du BCL ? Il y a un peu des deux. Il y a la fierté justement de voir que les gars sont vraiment dans le bon esprit parce qu'après la succession de blessures, il y a beaucoup de clubs qui auraient pu vraiment baisser la tête et je ne vais pas dire abandonner, mais qui auraient subi. Et nous, on s'est tout de suite réunis en se disant, de toute façon, on a deux solutions. C'est soit on pleure jusqu'à la fin de saison après les blessés et on va aller dans le mur, soit on n'a pas le choix, on fait avec. On fait sans même plus tôt et on continue à bosser, on bosse même encore plus dur. Pour réussir à atteindre l'objectif qui est de se maintenir le plus rapidement possible et de se mettre à l'abri. Par contre, il y a aussi ce côté-là de se dire que beaucoup d'équipes ou beaucoup de clubs ne respectent pas le travail qu'on peut faire sur les jeunes parce qu'ils pensent que tel joueur est blessé et tel joueur est blessé, ça sera moins fort. Alors, c'est toujours des coups durs de perdre des joueurs cadres en plus comme Valentin Siennes, Mohamed Achille, Nicolas Bolling, Steph. Ça a été dur de les perdre sur des longues périodes en plus. Mais on a cette volonté de dire que nous, on croit dans notre formation, dans les jeunes conformes, avec le partenariat en plus de la section sportive Henri Daras, avec Guillaume Bayard qui fait un super boulot sur les jeunes. Ça nous permet d'intégrer tous les ans, depuis là, c'est la troisième, quatrième année, tous les ans, il y a des jeunes qui sortent de 8-18 ou de l'après-nade qui intègrent l'équipe première. Donc, c'est une super force. Et des fois, j'aimerais que ces jeunes-là, on arrive à les respecter un peu plus. Le prochain match du BCL, c'est quand ? On reçoit Berck samedi prochain, le 1er février. Et donc, pour ce match, vous serez encore soutenu par un beau public du côté de la Albésie, un public chauffé à blanc. Là aussi, ça fait plaisir. On parle souvent du Racine Clamdance avec le Stade Bollard, mais le BCL a sa Albésilier. Est-ce que c'est un public qui s'est construit avec le temps ? Ou c'est dès que vous êtes arrivé, vous vous êtes heurté à ça, justement, cette ferveur ? Cette ferveur-là, je pense, existe depuis longtemps. Après, avec des hauts et des bas, comme dans tous les clubs, je pense. Mais voilà, l'Iévin, c'est une institution du basket depuis très, très longtemps. À l'époque de M. Lampin avant, après, à l'époque de l'AN1, avec des coachs comme Bertrand Industel, Laurent Mopsus, il y a toujours eu un public, une ferveur. Et il y a une salle qui a vraiment une âme. Quand on rentre dans cette salle, on sent qu'il y a eu des choses dans cette salle. Il y a une âme. On sent que ça pue le basket dans cette salle. Donc, c'est vraiment, moi, vachement plaisant. Et en plus, ça va être génial samedi prochain, parce que Merck a aussi un public très, très costaud. Donc, ça va encore amener du monde et ça va encore faire monter l'ambiance d'un cran dans la halve et zilier. Donc, on joue au basket pour vivre des matchs comme ça, bien sûr. En tout cas, si vous voulez sentir la vraie odeur du basket, n'hésitez pas à aller voir le Basket Club de l'Iévin. Vous pouvez d'ailleurs suivre l'actualité du BCL sur sa page Facebook. En plus, il y a des annonces régulières qui sont faites. Il y a des stages qui sont également exécutés par toute la direction et les joueurs même de l'équipe première ou du BCL. Moi, j'interviens, je coordonne le stage avec Maxence Monjokwe, qui est un joueur de la N2, qui est investi sur ces stages-là. Peut-être aussi Victor Tidgat qui nous rejoindra sur le deuxième stage. Et on demande, sur la semaine de stage, on demande à tous les joueurs de participer au moins à une matinée avec les jeunes sur le terrain, de mettre en place, que ce soit un jeu, un exercice, de tenir une séance. Et on leur demande de venir s'investir auprès des jeunes qui viennent très régulièrement les voir le week-end. Et c'est une façon de leur rendre ce qu'ils peuvent nous donner le samedi dans les tribunes. Dernière question très rapide, Jérémy Ploguertz. Quel est l'objectif à moyen terme du BCL ? Est-ce que c'est de rester fixé en National 2 ou peut-être plus tard de viser plus haut, peut-être la N1 ? À l'heure actuelle, la N2, je pense vraiment que c'est le plafond actuellement du club en termes de moyens, de finances, de structures. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pérenniser le club sur la National 2. De pouvoir, alors bien sûr, en continuant à grandir, de ne pas être un club qui joue chaque année le maintien, mais de réussir à faire grandir ça pour s'installer vraiment durablement sur un top, allez, entre le top 3 et le top 6-7, quoi, maximum. C'est l'objectif, c'est de s'installer là-dessus. Après, le basket peut des fois aller très vite. D'une saison à l'autre, on peut très bien se retrouver à jouer un maintien car on a fait une mauvaise pioche dans le recrutement ou parce qu'on a perdu les matchs qu'il ne fallait pas. Comme dans l'autre sens, on peut faire un très bon début de saison et se retrouver à jouer, pourquoi pas, une course en play-off ou des choses comme ça. Après, vraiment, à l'heure actuelle, là, on est dans l'objectif de se maintenir à chaque fois le plus tôt possible dans la saison. On est un peu à la guirou, de dire le premier objectif, c'est d'assurer le maintien et on voit derrière ce qui peut se passer. Mais voilà, on n'a pas envie de s'enflammer et de se prendre les pieds dans le tapis parce qu'on veut aller trop vite. Le joueur all-star de la semaine à Orson, c'était en tout cas Jérémy Plogart, donc entraîneur du Basset Club de Liévin, également directeur sportif. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et puis, bon courage à vous ainsi qu'à l'ensemble de votre équipe. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans l'Orson sur Télégoël et tout de suite, ne partez pas. Place à l'Injada, des clubs près de chez vous. Beaucoup de matchs ce week-end dans le Bassin Mini. On va commencer avec le Racing Club de Lens. Les Sainors affrontent clairement Foot 63 au stade Bollard et Ulysse. Le coup d'endroits sera donné à 15h ce samedi. Philippe Montagnier donnait d'ailleurs une conférence de presse jeudi matin à La Gaillette. Il a notamment tenu à faire taire les rumeurs de départ dans son équipe et a voulu reconcentrer son groupe vers le prochain match. On en parle donc avec des images filmées à La Gaillette par Télégoël. On a du mal à se projeter trop loin quand même. Parce qu'à force de spéculer sur les matchs qui vont venir, le Havre, Troyes, etc. On pourrait avoir le danger de ne plus penser à Clermont. Souvent les joueurs, quand on leur parle, ils sont premiers à dire « On verra ce qui se passera, mais d'abord on va voir Clermont ». À chaque fois les matchs contre Clermont, c'est difficile. Je crois que ça fait deux mois qu'ils n'ont pas perdu. C'était au mois de novembre contre Le Mans. Ils sont sur sept victoires vaincues. Donc voilà, c'est encore un match difficile, âprement disputé. Mais nous, il faut qu'on avance avec, malgré tout, un bon résultat à Guingamp. Mais à chaque fois, il faut qu'on bonifie à domicile. On sait qu'on a des matchs importants et qu'on joue des équipes très bien classées. Ça, on le sait. Après, honnêtement, on ne se projette pas non plus sur Troyes, sur le Havre. Là, aujourd'hui, on sait que c'est Clermont, on sait que ça va être un match compliqué. Cette équipe, elle est très difficile à manœuvrer. Après, oui, c'est vrai que Clermont, ils ne s'affichent jamais au début de saison qu'ils sont prétendants à la montée. Non, ils sont très humbles. Ils disent toujours qu'ils veulent se maintenir le plus rapidement possible. et je pense que c'est le parfait outsider, en fait. Ça travaille bien, ils sont rigoureux et ils cherchent à maîtriser tous les détails. Et je pense qu'ils ont, aujourd'hui, Clermont, depuis trois ans, j'ai envie de dire, trois, quatre ans, c'est une vraie philosophie. On a conscience qu'on a un mois de janvier et février important parce qu'on a des concurrents directs à jouer. Donc maintenant, à nous de les aborder au mieux, ces matchs-là. Mais en tout cas, l'équipe n'a pas de pression. Non, on n'est pas tétanisé par l'enjeu, pas du tout. Je ne suis pas sûr que ça joue que sur la tactique. Il va y avoir un peu d'athlétique, un peu de mental, un peu de technique. C'est ça qui est bien dans le foot, c'est qu'il n'y a pas seulement un paramètre qui rentre en jeu, mais plusieurs. Mais c'est sûr qu'il va falloir être bien au point dans nos déplacements, dans nos jeux défensifs et surtout efficaces dans les deux surfaces. Clermont, ce match sera à vivre en direct et en intégralité sur RBM et RBM996.fr dès 14h45. Dans le reste de l'agenda, la réserve du RCL affrontera Schilti Games samedi après-midi au stade François Blain-Avion. Vimy sera en déplacement pour un match très chaud en National 3. Le troisième se déplace chez le deuxième. Vimy se déplace à Fénion-de-Noix. Le match aura lieu samedi. De son côté, le Sanguel en Régional 1 recevra Saint-Amand au stade Cacio. Le coup d'envoi sera donné dimanche à 14h30. Et enfin, Avion va prendre un peu de vacances. Les Renards affronteront l'Aune-Plage à l'extérieur. En bas, le déplacement également pour les Caramilliers de Billy Montigny qui joueront à Saint-Ouen. Et enfin, en Volleyball, le WCA Arne recevra le Valois samedi à 19h à la Salle Maréchal. L'entrée sera gratuite pour tous. Et de leur côté, les Messieurs du Arne Volleyball joueront contre la réserve de Rennes à l'extérieur. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi avec nous. Je vous rappelle que l'actualité du bassin minier et de la communauté d'agglomération de l'Ancien-Main, ça se passe sur le Facebook de la rédaction de Télégoël et sur le Facebook de RBM99.6FM. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye, bye.